voilà nous avons des sujets très important aujourd'hui et avant que je ne prenne monsieur majean silibé vous savez dans la matinée j'ai posté une toute petite vidéo une courte vidéo très émouvante d'accord très émouvante là où j'ai parlé de ce petit de cet enfant de 12 ans à dibari qui a reçu une balle lors d'une manifestation en 2018 2018 à dibari avec quoi avait 10 ans alors son papa nous explique que au retour de son de son école coranique et c'est devant la cour devant leur cours que les agents de la cme ont tiré sur son fils de moins alors la balle a transpercé sa hanche le petit il est tombé la perdu connaissance aussitôt ils ont ils ont ils ont accouru les jeunes du quartier et ses parents ils ont envoyé le l'enfant à l'hôpital donc à et informé de cela la femme de seloudal en jalo madame halima total en jalo c'est précipité à l'hôpital elle allait apporter son soutien à la famille barry et puis ils ont eu une place au camp boireau là où le petit a reçu des soins durant quelques mois deux ou trois mois comme ça si j'ai bonne mémoire après ils ont ils sont partis à la maison faute de moyens parce que le papa ne travaille pas voilà l'enfant est resté comme ça à la maison et puis ils sont partis à la caisse de sécurité sociale mais ils ont fait des diagnostics ils sont restés là bas peu de temps et après ils sont allés à l'hôpital chino guillem ils ont fait quinze jours là bas faute de moyens encore ils sont retournés à la maison ça fait deux ans aujourd'hui ce ce gamin cet enfant à dibari qui à la transe la hanche transversée par la balle aujourd'hui il est entre la vie et la mort j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui pour que vous la partagez et pour que ça puisse atteindre monsieur de bouillard pour qu'on puisse évacuer l'enfant parce que l'enfant n'arrive plus à contrôler ses selles n'arrive plus à contrôler ses urines et les parents sont obligés de l'attacher des des couches des pampers du coup le gamin il est exclu par ses amis du quartier parce qu'ils contrôlent plus son ses selles le caca ni l'urine donc il fait disons il fait l'urine comme ça il n'a pas le contrôle de cela il fait aussi le caca il n'a pas le contrôle de cela et l'enfant il risque de mourir il risque de mourir par par manque de moyens faute de moyens donc c'est pourquoi j'ai fait aujourd'hui cette petite vidéo pour que vous la partagez ça y est sur ma page et voilà il faut secourir l'enfant sinon il va mourir il va mourir certainement si l'autorité guinéenne ne fait pas quelque chose pour cet enfant qui a reçu une balle je précise bien une balle et il n'était pas parmi les manifestants adibari il avait 10 ans en 2018 l'acte s'est passé en 2018 aujourd'hui ça fait deux ans et l'enfant il risque la paralysie et plus tard la mort parce que quelqu'un qui ne contrôle plus ses selles quelqu'un qui ne contrôle plus son urine ben c'est fini voyez-vous donc je vais prendre monsieur mangian silibé les amis vous partager au maximum de la vidéo et puis on va avancer partager mettez les coeurs comment vas-tu mon cher d'accord alors on va droit au but parce que nous avons les abonnés qui sont là déjà j'espère que tu me reçoit bien d'accord là on y va droit au but par rapport aux trois sujets je vais te laisser libre cours nous expliquer réellement les trois sujets et puis voilà je sais que tu es quelqu'un qui a beaucoup sollicité par les gens toi tu vas continuer ton bon chemin et nous nous allons continuer le live donc monsieur mangian silibé est là alors vous partager au maximum la vidéo les amis au maximum de partage voilà vous likez la vidéo vous mettez des coeurs mangian va nous expliquer aujourd'hui voilà les sermons et tout ça là nous on n'est pas trop instruits on n'est pas trop allé à l'école donc le phénomène est là il va nous parler alors monsieur mangian vous avez l'antenne s'il vous plaît bonsoir à monsieur Fama bonsoir à tous vos millions d'auditeurs et nos millions de fans alors je voudrais savoir quel est le premier thème s'il vous plaît d'accord le premier thème c'est par rapport au serment s'il vous plaît le serment vous l'avez constaté que depuis l'avènement au pouvoir des forces spéciales c'est à dire des forces arméniennes à travers les forces spéciales le président de la république le colonel mamadi djumbia a instauré la prestation de serment avant la prise de fonction ouais comme vous le constaterez le serment les gens pensent que c'est quelque chose de futile ce sont des futilités c'est pas important selon les commentaires que nous avons vus sur les réseaux sociaux les gens se disent pourquoi le colonel lui-même il n'a pas mis la main sur le courant pourquoi lui-même il n'a pas prêté serment en mettant la main sur le courant c'est ceci c'est cela vous savez que le Guiné est devenu champion dans le sabotage quoi que vous fassiez le Guinéen vous sabote quoi que vous fassiez le Guinéen reste insatisfait ceci dit la prestation du gouvernement quand je prends comme exemple il faut comprendre par là que quand vous prenez les Etats-Unis il y a les Etats-Pédéraux il y a le gouvernement principal alors donc qu'est-ce qui va se passer en Guiné il y a 8 régions administratives qui correspondent à des gouvernements territoriaux les gouvernements territoriaux sont présidés par les gouverneurs c'est-à-dire le gouverneur il est le représentant du président de la République dans sa région effectivement donc chaque région comprend plusieurs préfets plusieurs sous-préfets donc les préfets sont considérés au niveau régional comme les ministres et les sous-préfets sont considérés aussi comme représentants du président de la République dans leur sphère d'autorité ceci dit il revient au gouverneur de coordonner l'action gouvernementale au niveau de la région et quant au préfet il coordonne l'action gouvernementale au niveau de sa préfecture et la plus petite représentativité de l'Etat c'est-à-dire le plus celui qui n'est pas de l'échelle de la représentativité de son excellence monsieur le président de la République c'est le sous-préfet donc le sous-préfet gère tout un territoire le préfet gère tout un territoire il gère des ressources si on ne peut pas faire prêter le serment à tous les sous-préfets parce qu'ils sont nombreux si on ne peut pas faire prêter le serment à tous les sous-préfets mais que le président de toute façon de la région prête serment celui-là c'est le gouverneur de région alors donc ce sont les représentants du président tous les actes posés par les préfets comme je l'ai dit dans mes textes rejaillissent sur son excellence monsieur le président de la République parce que c'est lui qui les a investis de sa confiance c'est lui qui les a auréolés de sa confiance ils sont auréolés de la confiance du président de la République de ce point de vue-là il faut qu'ils répondent devant le président de la République de leurs actes avant de répondre devant le peuple parce que jusqu'à preuve du contraire le président il est actuellement l'émanation du peuple parce qu'il fait l'unanimité il est accepté par l'unanimité des Guinéens toutes tendances confondues je ne sais comment faire parce que là j'ai fait une annonce deux heures à la base pour dire aux gens de ne pas m'appeler peut-être que c'est un sabotage mais dès demain je vais essayer de séparer mon téléphone de connexion de mon téléphone d'appel dès demain je le ferai pour éviter les désagréments lors de l'AIE je le ferai dès demain donc voilà ce qui va se passer le président de la République a prêté serment donc c'est de bonne loi c'est tout à fait normal que les présidents aussi des gouvernements de territoire partagez et mettez d'accord nous sommes en direct avec Maja que sont les préfets que sont les gouvernements je ne sais pas je ne sais pas c'est vraiment dommage alors on se comprend un tout petit peu oui oui allez-y voilà donc je vais essayer si je coupe la connexion de l'autre côté ou si je vais perdre la connexion à Internet on va continuer je suis ambassé de bruit espérant que ils vont être animés de bonne foi et arrêter de m'appeler le temps que je fasse ce petit live exactement parce qu'il est extrêmement important que les Guineens comprennent que c'est loin d'une fantaisie que c'est loin de la rigolade ce n'est pas un acte de sabotage ou bien un acte d'une manière de se moquer des Guineens que le président a institué ses prestations de serment donc quiconque maintenant gère quiconque gère les délits publics quiconque gère les fonds de l'État les ressources de l'État il va prêter serment effectivement c'est justement dans cet ordre d'idée que le gouverneur a prêté serment devant son excellence monsieur le président de la République alors ça n'a pas commencé ce qu'il faut préciser c'est que ça n'a pas commencé par les gouverneurs ça a commencé d'abord par le premier ministre le premier ministre a prêté serment devant le président de la République avant même la signature du décret c'est d'abord une nouveauté pour nous on a toujours vu ici on a toujours vu ici sous Lansana Conte sous Dalissa sous général Sekouba Konate sous Alpha Kondé on a toujours vu des gens qui ont été nommés et qui ce n'est que une semaine après deux semaines après ils sont à l'étranger ils viennent prendre fonction et parfois le président même ne connait pas les personnes je vais vous donner un exemple l'ancien président de l'Assemblée nationale de Guinée M. Koury Kondiano il a été nommé il a été à la Banque Centrale il a été élevé au rang de ministre le président l'a nommé sans le connaître sans le voir c'est l'heure d'un conseil de ministre maintenant le monsieur est venu s'asseoir il a dit que ce monsieur il dit non c'est le premier ministre qui lui dit maintenant non c'est d'autres membres du gouvernement qui lui disent écoutez M. le Président c'est sûr que vous venez de nous nommer comme ministre Béthel après il était un peu déçu oui donc vous voyez ce n'est pas le cas il y a d'autres exemples comme ça ce n'est même pas le même le seul exemple une fois aussi il y a eu l'homonymie l'homonymie qui a joué l'homonymie c'est-à-dire que les deux personnes avaient les mêmes noms c'était toujours sous l'ancien comté les deux personnes avaient les mêmes noms mais les matricules à la fonction publique n'étaient pas les mêmes donc quand le Président a donné il y a un qui s'est présenté le Président a dit non il ne s'agit pas de lui moi je parle de quelqu'un que j'ai connu à tel endroit à tel endroit mais il ne pouvait plus me venir sur l'acte et m'humilier l'autre d'autant plus qu'il a de plus part déjà au conseil des ministres donc il est resté là il est resté là contre la volonté de l'Azana Comté quand bien même au fil du temps ils se sont compris mais avec le colonel Mamadi Kondé il a changé la donne donc qu'est-ce qu'il fait la personne vient d'abord il s'entretient il y a l'entretien préalable il vous pose les conditions de sa collaboration parce que lui son objectif sur le peuple c'est la guimau donc si vous êtes prêt à l'accompagner dans l'accomplissement de cet objectif là donc sans privilégier vos intérêts personnels ni égoïstes vous vous entendez qu'est-ce qui prouve au colonel que vous êtes d'accord à l'accompagner qu'est-ce qui prouve au colonel que vous êtes prêt à mouiller le maillot pour la Guinée et les Guinéens qu'est-ce qui prouve que vous êtes prêt à être honnête à être sincère à être loyal avec le peuple de Guinée à faire preuve de probité morale envers le peuple de Guinée et toute la nation guinéenne la manière pour le président de s'assurer c'est de te faire engager cet engagement c'est quoi ? c'est le serment il te fait prêter le serment qui est écrit tu écris le serment tu prêtes serment devant lui il y a eu plusieurs prestations de serment mais qui n'ont pas été débrilité parce que la presse n'a pas été conviée à cette prestation de serment les prestations de serment se font devant le président parce que c'est lui qui a investi ces hommes-là de sa confiance donc il voudrait un engagement moral c'est une caution morale qu'il demande aux personnes de devoir être investies de sa confiance moi je ne trouve pas ça aberrant je ne trouve pas ça déplacé comme les gens le pensent je pense que moi je veux investir quelqu'un de ma confiance je ne le connais pas suffisamment mais les collaborateurs m'ont parlé des qualités de la personne à travers les médias à travers certains actes de la personne je les connais à distance cela n'est pas suffisant pour moi il faut que la personne vienne on discute on se comprend je lui pose les conditions alors si la guerre la condition que je lui propose on fait chemin ensemble il faut un pacte il faut un pacte dans le pacte entre le président et les personnes devant être nommées par décret le pacte entre eux comme le président il est croyant il a foi en Dieu pour lui il n'y a que Dieu il n'y a pas de Dieu il n'y a que de l'autre Dieu pour lui que tu sois chrétien que tu sois musulman il n'y a pas de Dieu il n'y a qu'un seul Dieu que nous adorons tous et donc pour lui il a foi en Dieu c'est la preuve que la personne croit en Dieu il a foi en Dieu la foi divine il y croit par rapport à certains mécriants qu'on a compris ici qui ne peuvent même pas prier qui prennent la même gauche et qui mettent le bras droit et le bras rouge qui mettent sur le bras droit pendant la prière on a vu ça à la prière et les mécriants qui le faisaient ici on a vu des mécriants qui le faisaient ici d'accord alors tu ne peux pas te réciter là tiens aujourd'hui si on a quelqu'un qui nous rapproche de Dieu qui nous rapproche de Dieu la moindre chose c'est de le soutenir c'est de l'aider mais nous sommes en train encore de mettre le patron dans le groupe du colonel Mohamedou parce que tout simplement il a demandé aux gens de prêter serment devant lui ce n'est pas de la dictature ça c'est un pacte si c'était de la dictature il va le faire peut-être devant les tribunaux il dit c'est moi qui te fais confiance qu'est-ce qui me prouve que tu es prêt que tu es prêt à à à mériter ma confiance qu'est-ce qui me le prouve je te vraiment décide de t'engager monsieur Fama lorsque vous partiez à la banque même pour un retrait ce n'est même pas pour un versement pour un versement vous avez votre ticket un retrait vous avez votre ticket il faut une preuve à tout évidemment il faut une preuve à tout il faut une preuve à tout qu'est-ce qui prouve au président que la personne est prête à l'accompagner un jour la personne a déjà écrit noir sur blanc oui monsieur le président j'adhère à votre démarche j'adhère au CNRD j'adhère à l'exécution correcte des missions qui me sont confiées donc de ce fait je m'engage à travers cette écrit cette écrit c'est quoi ? c'est le serment écrit et la personne va lire devant le président que le président rassemble tous ces serments écrits toujours où tu donnes ce serment tu as violé le pacte entre toi et le président il te remercie que tu as déjà violé la convention c'est aussi simple que ça je ne vois aucun mal à cela parce que la Guinée est un pays laïque que les chrétiens prêtent serment sur le courant et que les musulmans prêtent serment sur le courant ça trouve à suffisance que le président croit croit aux valeurs de ces deux livres sains il croit aux valeurs de ces deux livres sains nous devons nous en rejoindre d'avoir un président qui a la foi divine qui croit en Dieu il aurait pu dire bon je te fais ceci je te fais cela il fait le chantage aux gens il fait pas le chantage ça ne se fait pas même en public les gens prêtent serment devant lui alors le premier ministre a prêté serment devant lui il a fait ça par écrit et une autre importance de ces prestations de serment devant le président de la République avant d'être nommé c'est que quand vous l'avez constaté les personnes qui sont nommées sont physiquement connues d'abord par le président il échange avec eux la personne n'est pas nommée comme ça c'est pas dans les médias que la personne apprend qu'il sera ministre la personne est avertie à l'avance parce qu'il le reçoit à l'appâté il s'entretient il lui pose ses conditions donc l'avantage de ça c'est quoi ? vous avez vu que lorsqu'un décret passe aujourd'hui le lendemain à ne voir déjà la passation peut se faire parce qu'il faut que la personne soit d'abord à la crise il faut que la personne soit à la crise qu'il s'entretienne avec le président que le président le connaisse physiquement parce que le président n'est pas n'importe qui il fait partie de la garde présidentielle il a l'expérience de la sécurité et il est psychologue c'est un grand psychologue parce que dès qu'il voit la personne en face de lui on peut lui vanter les mérites de la personne on peut lui vanter les mérites de la personne mais une fois que la personne est en face de toi même toi même moi même autre personne quand vous voyez une personne de probité morale devant vous vous pouvez le décéler le plus facilement possible et lorsque vous voyez un délinquant devant vous c'est très facile aussi de le décéler il n'y a que dans son regard il n'y a que dans son langage il n'y a que dans son habillement vous pouvez connaître vous pouvez à 80% connaître une personne qui est en face de toi D'accord M. M. Mangian Sidibé alors vous restez vous restez connectés les amis vous partagez nous avons Mangian en direct c'est pas du blabla qu'il est en train de faire c'est qu'il est en train de dire à une importance capitale donc vous partagez au maximum la vidéo on n'a pas encore fini avec Mangian Sidibé et on va le reprendre tout à l'heure il est là il ne va nulle part voilà donc vous partagez au maximum au maximum de partage de la vidéo vous mettez des coeurs vous likez nous allons avancer et après bon on va laisser Mangian Sidibé partie nous allons faire un petit commentaire sur tout ce qu'il vient de dire voilà donc voilà alors les amis on y va on y va avec monsieur Mangian ouais alors alors Mangian nous allons je termine je termine ce chapitre en disant que ce soit prescrit dans la constitution que ça ne soit pas prescrit dans la constitution le président de la république a le plein droit de demander à ses collaborateurs de prêter serment devant lui c'est lui tu ne veux pas tu laisses c'est pas aussi c'est aussi simple que ça tu ne veux pas prêter serment ben tu laisses tomber c'est parce que toi même tu sais que ben le quoi c'est un livre sain mais c'est parce que le courant c'est la blague la bible c'est la blague ça rattrape toujours et le président croit en ses valeurs il croit en ses valeurs voilà une chasse pour la guillée d'accord une chasse exceptionnelle par rapport à un qui nous dirigeait ici qui ne croyait à rien qui ne pardonne jamais qui ne connait pas Dieu qui ne connait pas le pardon maintenant le pardon le pardon qu'il est qu'il est qu'il demandait qu'il est jugé des gens c'est un pardon forcé c'est un pardon forcé pour recouvrir la liberté évidemment alors nous allons nous allons passer au deuxième sujet qui est la méthode le pardon qui est extorquée dans le rougan oui voilà je vous écoute voilà c'est concernant le deuxième sujet par rapport à la méthode de nomination du président de la république qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus la méthode consiste en quoi la personne lui est proposée ou bien c'est lui-même qui connait la personne avant ou qui connait la personne et donc il appelle la personne il discute il lui propose sa méthode de travail si la personne accepte si la personne allait à sa méthode de travail il dit bon voilà le projet de décret vous prêtez serment je signe le décret la personne même est avertie même avant la scientifique ce n'était pas le cas autant par exemple des autres présidents beaucoup de personnes étaient surpris d'être ministre préfet parce que quand il y avait la nomination chacun s'assoit derrière la télé pour attendre ce n'est plus le cas un ministre qui doit être nommé est déjà averti qu'il sera ministre parce qu'il y a eu des consultations préalables non seulement avec le cabinet du président mais également avec le président lui-même devant lequel il va prêter serment même si c'est à l'interne même si c'est à l'interne donc le nouveau directeur de la douane il a prêté serment devant le président avant d'être nommé son adjoint a prêté serment avant d'être nommé les membres du gouvernement qui sont connus déjà ont prêté serment à leur nomination avant la diffusion même du décret ils ont prêté serment le prochain directeur des impôts il va prêter serment parce que c'est une régie financière ce sont les régies financières les plus importantes du pays son adjoint le nouvel adjoint du directeur général des impôts il va prêter serment si c'est les mêmes qui sont reconduits mais ils vont prêter serment ça c'est obligatoire parce qu'ils n'ont pas été nommés par le colonel si ils sont reconduits ou bien s'ils sont remplacés en tout cas le nouveau directeur général des impôts va prêter serment que ce soit celui-là ou c'est un autre qui viendra le nouvel adjoint au directeur général des impôts il va prêter serment tous ceux qui ont des régies financières avant leur domination en tout cas si leur domination se fait par déprès ils vont prêter serment devant le président de la république la connexion partagez le live les amis partagez le live les amis c'est la connexion la bible la bible c'est une armes fatale ce sont des armes fatales et il ne faut pas blaguer avec vous comprenez ? alors donc ces recadres ont prété serment avant leur nomination et tous ceux qui seront nommés encore ils vont prêter serment devant le président peut-être que ça ne se fera pas en public on n'a pas besoin de tout ça de passer ça à l'atelier tout 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 il n'a pas demandé tu ne les gens passent à l'atelier pour sortir du folklore non c'est pas ce qu'il a demandé il dit vous allez prêter serment devant moi c'est la presse si la presse maintenant prend l'initiative de diffuser la presse d'état d'accord parce qu'il y a certaines il y a certaines fonctions régales on ne peut pas les passer sous silence mais il y a d'autres on n'a pas le temps de passer tout ça à la télé mais c'est essentiel que les personnes s'engagent devant le président ça c'est le premier critère le deuxième critère le plus important désormais et vous avez vu que la plupart des ministres la plupart quand vous prenez aujourd'hui l'armée la plupart de tous les marchés vous partez aujourd'hui à Priya vous partez à Kamsa dans les mines toutes les entreprises qui font des prestations sont des sociétés écras appartenant à Kasuri appartenant à Damarou appartenant à Cané mais des sociétés qui ne portent pas leur nom des sociétés écras donc désormais désormais si vous devez être le ministre et le président il a la liste de toutes les entreprises nationales et internationales il a la liste exhaustive c'est-à-dire les entreprises internationales dans lesquelles les Guinéens sont impliqués il n'a pas dit qu'il connaît toutes les entreprises du monde non les entreprises ou les sociétés les multinationales dans lesquelles les Guinéens ont des actions il est informé de tout que les gens le sachent il ne peut pas le tomber là-dessus il est informé de tout donc désormais si tu as une entreprise tu as une société et tu dois être nommé dans les hautes fonctions du ministre par exemple il faut absolument que tu renonces à tes actions dans cette entreprise dans cette société dans cette multinationale ou en tout cas ce n'est pas de la dictature ou tu t'émissionnes carrément de cette société parce que ce soit avec ton nom ou pas avec ton nom si lui il a la preuve que tu as des actions dans cette société il t'appelle à côté monsieur je vais renommer ministre mais je sais que vous avez telle entreprise qui porte le nom de votre cousine vous avez telle autre entreprise qui porte le nom de votre neveu vous avez telle autre entreprise qui porte le nom de votre fils adoptif il faut que vous délictionnez de toutes ces entreprises soit que vous les fermez ou que vous vous engagez vous vous engagez qu'il n'y aura jamais jamais un seul contrat de votre département orienté vers cette structure d'accord voilà donc c'est la deuxième condition préalable d'abord la démission la démission de toutes de 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 c'est la dernière fonction dans les entreprises qui leur appartiennent ils vont oublier soit une démission soit une réelance à leurs actions avant d'être nommé ministre c'est eux qui savent c'est la première chose une question par rapport à cette méthode quel est le but final de cela quel est l'objectif le but final de ce c'est pour éviter la corruption je vous ai donné j'ai commencé par ça le but il est là demain tout fria connaît je parle maintenant sous le contrôle des fria de ce tout le monde sait que la société qui gère actuellement l'entreprise qui gère actuellement l'usine frugia appartient à cassoulet tout le monde le sait tout le monde le sait alors que le premier ministre il est là il est là il est là c'est une catastrophe il y a des gens qui sont pris là-bas 900 000 il y a juste vous voyez c'est une entreprise il y a même des barèmes de salaire qui ne peut pas franchir du coup donc quand vous prenez Bill Gates on n'est pas en train de ramener ses camions Bill Gates plus de 400 camions est-ce que lui son salaire lui permet d'adapter 400 camions impossible impossible alors donc c'est pour éviter des trucs comme ça les exemples sont légions les exemples sont légions ça me suit le temps quand vous prenez Janné quand vous prenez Janné aujourd'hui il a au moins plus de 40 vina à par prix mais qui ne portent pas son nom il a des entreprises fictives des entreprises des sociétés qui ne portent pas son nom ça c'est monsieur tout dossier et auquel on donne les marchés de l'état auquel on donne les marchés de l'état alors que des entreprises fiables sont là des personnes sérieuses sont là qui ont des entreprises qui ont des sociétés qui peuvent faire des prestations à la satisfaction de l'état de la nation d'une regarde les marchés à qui on a donné les bénéficiaires de ces marchés sont là les contrats ont été cités à bon et du il y en a qui ont été payés intégralement intégralement 100% ils n'ont pas posé qu'une brique il n'y a pas de poursuite contre eux parce que les entreprises n'étaient que des paravents utilisées par les membres du gouvernement donc les entreprises encaissent l'argent après ils redonnent ça aux membres du gouvernement qui sont leurs parrains dans la corruption dans le détournement des déniers publics dans la dilapidation des déniers publics donc c'est leurs parents qui encaissent et c'est ça qui se passe donc c'est pour éviter que les parents les parrains dans le gouvernement encaissent l'argent de l'état et que les contrats qui sont adressés au paiement de ces montants ne soient pas exécutés c'est pour éviter la corruption et c'est pour éviter la non-exécution des contrats que l'état peut accorder à certaines entreprises là les amis vous partagez c'est très important ce qui se dit alors donc il faudrait que il faudrait que les gens comprennent que cette mesure aussi est loin loin d'être fantaisiste parce que si aujourd'hui nos routes ne sont pas faites c'est parce que les entreprises ont encaissé et leurs parrains ont partagez le lab c'est la connexion guinéenne qui fait ça je ne sais pas le guinéen c'est un peu compliqué c'est du sabotage c'est du sabotage ils n'aiment pas ce qu'on est en train de faire c'est du sabotage voilà et on va le dire parce qu'on ne peut pas m'empêcher de le dire je passerai partout les mains pour me faire entendre voilà on peut continuer la troisième question c'est par rapport au décret oui attendez je vais je vais rapidement mesdames messieurs vous partagez au maximum la vidéo partagez au maximum s'il vous plaît s'il vous plaît partagez les conditions pour bénéficier les postes les postes nécessitants en décret monsieur Madjan oui bon regarde que j'ai marché sur votre langue c'est ce que je viens d'expliquer exactement il faut que il faut que vous soyez d'une propriété morale irreprochable irreprochable ensuite le président il fait ses propres investigations en vous appelant dans les entreprises privées par exemple dans les usines dans les industries il y a un psychologue il y a des psychologues qui vous reçoivent d'abord vous faites l'entretien avec le psychologue c'est ce qu'on appelle l'enquête de moralité donc l'enquête de moralité d'abord précède la nomination et la meilleure enquête de l'une des étapes en tout cas de cette enquête de moralité c'est l'entretien d'abord avec le président l'entretien l'entretien préalable et la prestation préalable avant la signature donc vous prêtez serment vous prêtez serment vous vous engagez vous échangez avec le président vous êtes prêt à vous à collaborer avec lui en acceptant sa méthode de travail parce que lui il a pris un engagement devant le peuple de Guinée de ne servir que le peuple et la nation guinéenne durant la transition donc celui qui est prêt aussi à ne servir que la nation à ne servir que le peuple de Guinée comme lui il a pris la nuit partagez le live mettez des coeurs c'est lui qui les a nommés c'est lui qui les a nommés et donc toutes ces personnes-là répondent de lui mais lui il répond du peuple voilà parce que son juif c'est le peuple à la fin de la transition il a eu bilan à présenter au peuple de Guinée et donc on a l'air à dire aujourd'hui Alpha 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 mais ce n'est pas Alpha seul Alpha n'était pas ministre de l'économie Alpha n'était pas ministre des transports Alpha n'était pas ministre des travaux publics Alpha n'était pas directeur préceptorale de l'éducation de l'éducation de l'éducation Alpha n'était pas préfère de Coréa chacun dans son secteur doit travailler mais le comptable le comptable de tous les sacs posés par les administrateurs qui sont nommés par décret c'est monsieur le président de la République c'est lui qui les a désignés même si les gens ont été proposés par le premier ministre mais il a candidé il a enterré la proposition du premier ministre c'est le président de la République qui est engagé et puis puis en finale c'est le président qui répond devant le peuple ce ne sont pas les administrateurs territoriaux ni les autres Covid de l'État qui ne répondent pas devant le peuple c'est le peuple qui répond quand c'est bon il y a beaucoup de parrain on dit que la victoire a beaucoup de parrain et la défaite elle est orpheline exactement l'échec est orphelin voilà si ça marche on va dire non c'est tel ministre qui a fait ça c'est le directeur préfetural qui a fait ça c'est madame la préfète qui a fait ça c'est madame la gouverneure qui a fait ceci mais quand c'est l'échec on dit non tout le monde aujourd'hui s'est déchargé sur Alpha même si tu étais coupable aujourd'hui sont en train de se décharger sur Alpha le président de la transition le colonel tu viendras t'engager devant lui et quand tu failles quand tu as failli à ta mission à ton engagement tout de suite là il te met de côté et tu réponds devant la loi parce qu'il a dit que la boucheur de sa gouvernance durant toute la transition ça sera la justice alors il ne faut pas que les gens se perdent de vue que ce n'est pas seulement le limosage voilà si tu violes le pacte qui te lie au président de la République ce n'est pas seulement le limosage mais tu réponds dans tes actes devant la justice c'est ça le problème donc il y a une enquête de moralité qui est menée non seulement par l'entourage du président de la République mais par son cas partagez le live les amis partagez dans tous les groupes possibles les gens ils font un spray il fait un sabotage mais je vais parler je sais bien la tête de moralité elle est non seulement menée par le cabinet par les causes du président il n'aime pas ce qu'on dit il n'aime pas ce qui se dit exactement c'est ce qui fait qu'il y a la lenteur les gens veulent qu'ils aillent à la vitesse supérieure qui veut aller le ménage vient sa monture exactement faire des entretiens individuels avec toutes ces personnes-là pour les connaître pour ne les connaître il n'a pas besoin d'aller à la 246 il n'en a pas besoin c'est pas une course de vitesse c'est une course de fond parce qu'il a des résultats à présenter au peuple de Guinée donc ce n'est pas une course de vitesse pour que les gens ne se pressent pas pour qu'ils soient pressés de connaître les membres du gouvernement pour qu'ils soient pressés de connaître tel, 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 tel alors que le monsieur il est en train de prendre son temps étudier faire des entretiens avec les gens les découvrir davantage avant de les investir de sa confiance donc qu'on ne l'empêche pas qu'on ne l'empêche pas de mener sa démarche de mener ses investigations de faire ses investigations de faire ses enquêtes de moralité avant la domination des gens c'est ce qui m'a fait à la Guinée il a dit que c'est une refondation la Guinée va repartir sur de nouvelles balles comment il peut aller sur de nouvelles balles il n'a pas d'autre cadre à créer aujourd'hui qu'il y a tous les mêmes cadres qu'il y a là qu'il va prendre mais mais à condition que c'est un cadre là face à amende honorable amende honorable c'est quoi ? c'est quand ils savent que celui-là ce n'est pas Alpha Condé si je ne fais pas correctement mon travail je vais être conséquemment sanctionné c'est cela qu'il s'agit Manjan ceux qui disent aujourd'hui je ne sais pas s'ils le disent par désespoir ou bien s'ils le disent parce qu'ils sont complètement dans la tourmente ceux qui disent aujourd'hui que le système d'aujourd'hui c'est du Alpha sans Alpha qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là ? Salut ça partagez le live les amis c'est du sabotage pure et simple ouais ouais moi je ne suis pas dans les je ne sais pas comment est-ce que je vais je vais je vais qualifier cela vous savez que dans de l'anérit ouais mais comment ça peut le système Alpha sans Alpha pendant que la connexion les amis partagez la vidéo les anciens ministres sont empêchés de voyager les anciens ministres sont empêchés de voyager et la plupart des commis de l'état qui avaient une portion du pouvoir public tout le monde est bloqué aujourd'hui je ne comprends pas et la dernière fois vous avez vu qu'on avait convoqué certains responsables du RPG qui veulent aller au contre-courant des décisions de nouvelles autorités qui veulent tenter de braver les nouvelles autorités qui veulent tenter d'intimider d'impressionner les nouvelles autorités ils ont été convoqués pour les mettre en garde contre toute velléité je ne vois pas que ce soit du copie-coller Alpha Condé et que les nouvelles autorités veillent au grain et que mettent en garde encore les classiques du RPG ils ne sont pas contre les RPG ils ne sont contre aucune formation politique le président il n'est contre aucun Guinéen il n'est contre ceux-là qui s'inscrivent contre les terrains nationaux c'est ça d'abord les terrains nationaux lui son problème c'est la Guinée et les Guinéens c'est tout maintenant celui qui privilégie celui qui privilégie ses intérêts égolistes vous allez le croiser sur votre chemin c'est tout c'est aussi simple que ça il n'est contre personne et il n'a rien à foutre avec le système Alpha c'est ce qu'il est en train de changer je ne sais pas comment il peut changer encore en restant dans le système en utilisant le système d'Alpha Condé je ne comprends pas comment il peut changer avec ça je ne comprends pas donc c'est de la diversion c'est du sabotage il ne faut pas les écouter heureusement 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 que le président de la République il considère n'importe cette politique il est concentré sur l'essentiel c'est tout alors le DEM il est bien conseillé il écoute les gens à la différence des autres à la différence des autres c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est accessible qui accède qui accède les conseils et qui se les approprie il s'approprie les conseils voilà mais par rapport à d'autres qu'on a connu ici avec qui ne devait pas les approcher il est humble il est à l'écoute du peuple il est pour tout le monde dedans il fait la synthèse il fait la synthèse il tamise il voit qu'est-ce que je peux prendre qu'est-ce que je ne peux pas prendre si je vous dis aujourd'hui que c'est parce qu'Alpha Condé n'écoutait pas les gens qu'il a eu ce problème vous ne pouvez pas imaginer Thibou a dit à Alpha Condé c'est Thibou le sapos véganais est à l'origine du mal d'Alpha Condé mais Thibou est à 80% à l'origine de la chute d'Alpha Condé en 4 ans il était accessible à tout le monde il avait un numéro accessible tu couvres l'anglais L-Texo il te répond tu l'appelles il te répond son numéro il était connu de tous les Guinéens il n'y avait aucun secret autour de son numéro le numéro privé tu peux avoir un, deux, trois numéro c'est le président d'Alpha Condé il avait un numéro qui était accessible à tous les Guinéens tout le monde ne le jouait pas à ça qu'est-ce que Thibou lui a dit écoute il faut que tu supprimes tous ces numéros là en te donnant un autre numéro si je vous dis qu'il y a certains ici au cadre qui ne pouvaient plus le joueur d'Alpha il fallait l'appeler sur son numéro français tellement que Thibou avait tout serré autour de lui pour empêcher les gens de l'informer de ce qu'il était en train de faire parce que Thibou se prenait maintenant pour un petit pour un ratelet donc il fallait empêcher tout le monde autour du président c'est Thibou qui a l'origine parce que quand le coup d'état a éclaté moi je n'appelle même pas ça le coup d'état ce n'est pas du tout je m'excuse de l'expression je ne sais pas quel est l'expression le coup de paix le coup de paix les amis partagez 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 la vidéo au maximum mettez des coeurs c'est un cas il s'agit de la libération du peuple le coup de paix le coup de libération le coup de paix il n'aime pas ce qu'on est en train de dire il n'aimait pas ce qu'on est en train de dire avec le numéro du peuple il a appelé déjà il s'agit avec son numéro français parce que Thibou il a conseillé de supprimer tous ses numéros guinéens vous imaginez le danger ? la colonne a quitté son parrière jusqu'après la crise tu peux l'avertir c'est comme le petit soutien qui voit la colonne passer il dit ah monsieur le président on a vu quelque chose passer le président Mbamadidoubian ne sera pas coupé du peuple il est à l'écouter du peuple il est accessible il reçoit les gens il appelle les gens il reçoit les appels il est accessible maintenant il ne prend pas tous les conseils aussi ça il faut le comprendre comme je l'ai dit il le tamise d'abord c'est ça le problème il fait une certaine filtration c'est pas tout ce qu'on lui dit qu'il prend c'est pas ça il n'est pas bête il ne prend pas tout du qu'on lui dit mais il en compte tout le monde d'abord après il a la sécurité il prend dedans ce qui est bon et il laisse de côté ce qui n'est pas bon voilà un seul débat mais il faut écouter un peu les gens mais lui il n'écoutait plus personne et plus personne ne pouvait le jeûne c'est lui qui pouvait le jeûne tout le monde maintenant il le veut et dans la forme qu'il veut il insulte les gens comme des petits gamins moi je vous l'ai dit le président d'un public il s'est levé de son bouteille pour ma tante c'est le comble c'est le comble de l'humilité Alfa quand lui il appelle les gens c'est pour les insulter vous voyez c'est comme le sommeil et la mort entre Alfa et le colonel Dumbuya c'est la mort et le sommeil donc le colonel Dumbuya est d'une humilité indescriptible mais cela ne veut pas dire cela ne veut pas dire que vous ne laisserez pas marcher sur ses pieds non un droit s'envoie il est vigilant il est vigilant je crois moi qu'il est vigilant vous ne marcherez pas sur ses pieds cela ne veut pas dire qu'il va laisser les gens faire ce qu'ils veulent instaurer que les gens vont instaurer la chiennée dans le pays ça ne se fera pas il contrôle le pays M. Marjan alors on ne va pas tarder maintenant nous voulons justement savoir quels sont aujourd'hui vos derniers mots s'il faut dire pour assurer davantage les nombreuses personnes qui sont inquiétées en longueur de journée parce que vous savez nous nous sommes des hommes sur les réseaux sociaux et on essaie d'analyser et de donner de la bonne parole aux gens essaie de sensibiliser des gens aussi qui regardent de pêle-mêle les vidéos et qui écoutent de gauche à droite ce qui se dit alors qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui en dernier mot pour assurer davantage les milliers de personnes qui nous suivent moi je leur dis tout simplement merci d'abord pour l'écoute et ensuite je voudrais leur assurer que le président Mamadi Dumbuya est en train d'aller lentement mais sûrement il est en train d'aller méthodiquement il est en train d'aller méthodiquement que donc les gens se rassurent et ça n'est pas à la vitesse du croisière il faut aller lentement mais sûrement c'est le temps la vitesse qui compte c'est le résultat qui compte c'est le résultat qui compte donc attendons la fin de la transition pour pouvoir le juger d'accord laissons-lui le temps laissons-lui le temps laissons-lui le temps mais quoi qu'on dise quoi qu'on fasse il y a des gens qui vont essayer il y a des esprits malins qui ne seront jamais satisfaits donc on ne peut pas gérer toutes les humeurs du monde donc il n'est pas là pour gérer toutes les humeurs du monde il a un objectif qu'il s'est assigné il a la chambre de la transition qui est sa boussole il est la justice qui est la deuxième boussole donc il a des objectifs à atteindre il est concentré sur ce que j'appelle toujours l'essentiel donc il a l'écoute des gens mais ça ne veut pas dire qu'il va essayer de faire aussi des bêtises en écoutant par-ci par-là tout ce que chacun dit il va toujours faire le filtrage il va faire le filtrage et là-dedans il utilise ce qu'il peut utiliser et il recherche ce qu'il ne peut pas utiliser donc que les gens soient rassurés que ce monsieur que moi j'ai rencontré que ce monsieur que moi j'ai rencontré ce monsieur que je connais aujourd'hui parfaitement maintenant ce monsieur c'est une chance pour la Guinée parce que la chance c'est quoi ? il connaît la Guinée il connaît les problèmes de la Guinée il connaît les Guinéens et il connaît la culture guinéenne il est proche du citoyen lambda il a été citoyen lambda ici pendant 10 ans donc il connaît la vie du citoyen lambda c'est une chance exceptionnelle par rapport à une personne qu'on nous a parachuté de Paris pour venir ici qu'il comprend pratiquement qu'il ne peut même pas qu'il ne peut même pas je ne veux même pas le dire il ne peut même pas prier il ne peut même pas prier quand je l'ai vu prier j'en avais pitié il ne peut même pas prier quand on a quelqu'un aujourd'hui qui a foi à Dieu et qui nous demande de jouer sur le courant et la Bible qui nous rapproche de Dieu c'est une chance pour nous parce qu'il demande un impact avec ses prochains collaborateurs parce que c'est lui qui sera le comptable des actes posés par ses collaborateurs alors encourageons-le aide-en-le accompagnons-le comprenons-le tout ce que je peux dire aux uns et aux autres je vous remercie monsieur Cantier pour l'invitation non non c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini Mange j'ai reçu plus de 150 SMS et appels mélangés tout confondu des gens qui m'ont supplié monsieur Cantier s'il vous plaît nous savons que vous êtes quelqu'un qui est écouté nous savons que votre binôme Mangean Sidibe c'est un homme de confiance c'est un homme qui est écouté c'est un homme qui rentre là où il veut et il sort quand il veut alors monsieur Cantier s'il vous plaît dites à Mangean Sidibe de poser notre doléance auprès de son excellence le président de la transition le colonel Mamadi Dumbuya qu'il nous aide sur le plan de passeport sinon on est mort ici en Europe qu'il nous aide alors je passe le mot je crois que je crois que je comprends bien parce que je vis à Paris je sais de quoi il s'agit alors ce n'est pas un problème qui a été créé par les nouvelles autorités mais que les nouvelles autorités se proposent de corriger le plus rapidement possible ils en soient rassurés exactement c'est ce que j'ai dit le président le président est au courant ce n'est pas une indiscrétion que je fais mais je me devais de ne pas étaler sur la place publique le contenu de mes entretiens avec le président mais j'étais avec ma famille quand on est allé rencontrer le président ce problème de passeport il l'avait évoqué il a pris l'exemple tout de suite là et quand vous prenez les jeunes aujourd'hui qui sont en Europe on sait on sait qu'est-ce qu'ils font là-bas pour avoir les papiers si on ne peut pas les accompagner on ne doit pas les détruire c'est ce qu'il a dit à ma famille et moi c'est un exemple qu'il a pris c'était l'ordre de l'entretien il était en train de nous parler il était en train de nous parler après il nous a dit quand vous prenez aujourd'hui comment le citoyen guinéen souffre en Occident là-bas parce que nous savons tous qu'est-ce qu'il faut pour avoir les papiers là-bas je ne vais pas dire ça sur les réseaux sociaux toi tu le sais moi je le sais comment ça se passe là-bas il m'a dit qu'il est peiné qu'il est peiné je te jure il m'a dit qu'il a même qu'il a perdu dans la mer pendant la traversée il me l'a dit je ne suis pas obligé de vous le dire ici donc il connait le problème et il est prêt à le résoudre parce que là il était peiné de nous parler de son cousin qui est mort dans la Méditerranée lorsque je suis allé le voir avec ma famille il était peiné de nous en parler donc que nos compatriotes qui sont en Europe aux Etats-Unis un peu partout à travers le monde qu'ils sachent que le président connaît parfaitement leur difficulté et qu'il a déjà pris la température des mesures sont envisagées mais il va lentement mais sûrement qu'il soit rassuré que le problème va être corrigé le plus rapidement possible il le sait il le sait mais les étudiants disent que n'allez ni vous mais inaniment c'est ça c'est-à-dire qu'il est au courant et on fera tout pour que ce problème soit résolu il est au courant il est informé avant lors de notre premier contact d'abord c'est là-bas qu'il m'a parlé de ce problème de passeport devant ma famille et devant le témoin il m'a dit que c'est qu'il est péné il est très péné le problème ce n'est pas lui qui a l'origine mais il va le résoudre d'accord il y a un autre souci comme tu le sais très bien alors je ne sais pas comment on peut régler ce problème vous savez nos frères qui viennent sur la mer toi-même tu le sais bien je n'ai rien à t'apprendre nos frères qui viennent sur la mer il y en a qui avaient déjà ce passeport ce fameux passeport biométrique en Guinée il y en a qui avaient des données dans les bases et il y en a qui sont venus ici Ibarinié Masara Ibarinié Masara j'ai parlé en parabole j'ai parlé en parabole la question que tu prends j'ai déjà répondu j'ai déjà répondu à cette question je dis je sais de quoi il s'agit lui-même il l'a expliqué dans le moindre détail il le sait il a passé combien il a fait la demande d'asile comme toi comme moi en France donc il connait bien le problème il connait bien le problème je ne suis pas là à étaler ça sur les réseaux sociaux il connait bien le problème il a évoqué le problème ce n'est même pas moi qui a évoqué le problème c'est lui-même qu'il a évoqué lors de nos entretiens il a évoqué il connait le problème et il est peiné il est peiné pour nos compatriotes qui rencontrent des difficultés de ce genre à l'étranger il est peiné très très peiné je l'ai constaté ça dans son langage parce que là il avait du mal en parlant de ce sujet je suis très éloigné d'accord Mandjan on ne va pas s'étaler la décision je sentis l'émotion pour son visage en parlant de ce sujet merci infiniment M. Mandjan Silivet et certainement très prochainement pour d'autres entretiens comme toujours nous vous remercions infiniment et à demain Inch'Allah merci infiniment et bonne journée à tout le monde alors les amis vous avez entendu le phénomène Mandjan Silivet donc il a tout détaillé et je me devais je me devais se poser de cette doléance de nos frères et soeurs qui sont là qui m'ont supplié de le faire par rapport au passeport j'ai fait le débat là-dessus hier et il y a de ces frères aussi qui sont dans une situation beaucoup plus compliquée Nous devons recevoir des sources d'accord. Nous devons recevoir des photos de Massara, des petites chausses, donc, il faut faire un passeport en acquis et nous devons recevoir la date de naissance de Massara. Et voilà le truc, la date de naissance de Massara, parce que la date de naissance est la Guinée, la date de naissance. En fait, nous devons recevoir une position dans le texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le sou sou, ou pour ceux qui ne comprennent pas le sou sou, essayez de vous informer auprès de vous ce que je viens de dire en sou sou, parce que je ne comprends pas, je ne sais pas parler de Poula, et c'est ce que j'ai posé comme doléance tout à l'heure à Mangean Sidibé, et je pense que le colonel lui-même, il nous écoute quelque part, il sait déjà ce que je viens de dire, je pense qu'il va faire quelque chose dans ce sens pour essayer d'aider nos frères, nos sœurs qui sont dans les centres de mineurs ici, et dans ce domaine de passeport. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir, et je finis tout simplement par attirer l'attention du colonel sur le cas du petit Adibari, qui est entre la vie et la mort actuellement, après avoir reçu une balle qui a transpercé sa hanche lors d'une manifestation de 2018. Alors, monsieur le colonel, s'il vous plaît, le petit, il est dans la commune de Ratoman, je sais bien que ses parents, ils sont là, ils m'écoutent, on demande actuellement l'évacuation de l'enfant, sinon il risque de mourir, l'enfant, il pisse sur lui, il fait caca sur lui, les parents sont obligés, pour un enfant de 12 ans, ils sont obligés d'attacher les couches, l'enfant, il ne part pas à l'école, ses parents, ses enfants, ses amis du quartier l'ont rejeté, parce qu'ils disent qu'il est sale, ils disent qu'ils se moquent de lui, il fait aujourd'hui l'objet d'une moquerie, donc nous demandons, nous interpellons l'autorité compétente actuellement de la République de Guinée, pour qu'on puisse évacuer l'enfant et pour qu'on puisse faire son opération. Vous imaginez, l'enfant, il a encore, c'est du miracle, sa hanche a été transpercée par une balle depuis 2018, il avait 10 ans et aujourd'hui il a 12 ans. partagé au maximum la vidéo pour que le colonel entre en possession, peut-être qu'il me suit quelque part et il sait déjà que j'avais fait une vidéo là-dessus dans la matinée pour attirer son attention là-dessus.